Les transformations du plan, vidéo numéro 7, nous allons voir les propriétés des homothéties. Alors au niveau des propriétés, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homothétie est une transformation qui produit des agrandissements ou des réductions. Ce sera des agrandissements, et bien quand mon rapport sera plus grand que 1, ou alors, si il est négatif, plus petit que moins 1, et ça produira des réductions si mon rapport est en même temps plus grand que moins 1 et plus petit que 1, si le rapport est compris entre moins 1 et 1. L'image d'un point par une homothétie de rapport positif appartient à la demi-droite passant par A et passant par le point. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais inversement, l'image d'un point par une homothétie de rapport négatif appartient à la demi-droite opposée. Cette phrase A n'est pas à prendre par cœur, il faut simplement comprendre cette idée de rapport positif ou négatif et de figure inversée. Pour aller dans le même sens, une homothétie de rapport moins 1 va être exactement une symétrie centrale, puisque la figure va être retournée à un demi-tour sans être agrandie, puisque le rapport sera égal à moins 1. Il y a donc une correspondance totale entre une homothétie de rapport moins 1 et une symétrie centrale. Le homothétie conserve les formes, l'alignement, le parallélisme, les mesures d'angle et les milieux. Attention, ils ne conservent pas les distances, les longueurs, mais ils conservent les formes. Un triangle reste un triangle. L'alignement, si des points A, B, C sont alignés par un agrandissement et une réduction, ils vont rester alignés. Ça va conserver le parallélisme. Si j'ai deux droits parallèles en les agrandissant ou en les réduisant, elles vont rester parallèles. Ça conserve les mesures d'angle. Un angle de 30 degrés, je peux l'agrandir ou le réduire, il reste à 30 degrés. Ça conserve les milieux. Si un point est milieu d'un segment, en le dilatant, en l'agrandissant ou en le réduisant, il va rester milieu. Et enfin, par une homothétie, l'image d'une droite parallèle est une droite parallèle. On dira aussi que deux triangles sont appelés triangles semblables. C'est une définition qui avait déjà été vue avec une vidéo spécifique. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le site www.metbuyon.fr. Deux triangles sont semblables si on peut passer de l'un à l'autre par un enchaînement de transformations. Les transformations que nous avons vues, symétrie axiale, centrale, translation, rotation ou homothétie. Et enfin, si deux triangles sont images l'un de l'autre par une homothétie, alors ils sont en situation de Thalès. Si le cas est supérieur à 0, on est en situation de Thalès classique. Et si le cas est négatif, on est en situation de papillon. Il y a un lien direct avec l'homothétie sur les triangles et le théorème de Thalès.